Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue Transformers 1 consacrée à notre Autobot Bumblebee ou ici plutôt dans le film B127. Voilà notre B dans son mode Cybertronien, issu donc du film qui doit sortir sur nos écrans d'ici quelques jours. Voilà pour les présentations, donc ce véhicule est-il à la hauteur des deux précédents que j'ai eu l'occasion de vous présenter, c'est-à-dire Optimus et puis Sentinel Prime ? Eh bien, réponse dans cette vidéo. Les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Et comme toujours, nous commencerons les présentations par la boi-boîte avec un fort sympathique artwork de notre B127. Dans son mode véhicule Cybertronien, sur la tranche latérale droite, comme toujours, donc le photo, la photo de groupe, voilà, de la team Optimus, enfin du moins, Orient Pax, Megatron, Bumblebee, Elite One. Sur la tranche latérale gauche, nous retrouvons donc notre bille, donc voilà, avec un gros plan sur son visage et à nouveau sur l'avant du véhicule. Au dos de la boîte, sans grande surprise, le traditionnel produit commercial, notre bille dans sa forme botte, dans sa forme véhicule. Et on nous indique donc que la transformation se fait en 15 étapes. Alors, pour répondre à un commentaire de mon ami Johan Yo-Yo, qui me disait que pour le Sentinel Prime, j'avais oublié de préciser que l'artwork de la boîte ne correspondait pas tout à fait au jouet, ce qui est totalement vrai. Il y a pas mal de différences entre le jouet et l'artwork de la boîte. Pour le coup, cette fois-ci, donc, le Bumblebee me semble un peu plus fidèle, donc en tout cas le jouet, à ce que nous voyons ici au niveau de l'artwork. Voilà, maintenant, comme je n'ai pas voulu trop me spoiler le film, j'ai regardé le moins de vidéos possibles, donc je ne sais pas trop, effectivement, si dans tous les sens du mode véhicule, tout coïncide vraiment au film. Donc là, n'hésitez pas, donc, du coup, pour ceux qui ont déjà vu un peu plus d'extrait que moi, de me signaler dans les commentaires si, oui ou non, cette voiture est vraiment accurate dans sa globalité ou juste à l'avant. Et voilà, donc, pour la petite boîte. Dans cette dernière, nous retrouvons, bien entendu, la notice. Et concernant, donc, les accessoires, eh bien, écoutez, comme Optimus et comme Sentinel Prime, voilà, il a des petits accessoires bien sympathiques. Nous retrouvons tout d'abord, hop là, merci, monsieur Focus. Voilà, je vais faire un gros plan, donc, sur le blaster tradit de, voilà, des films notamment. Le blaster, donc, qui vient se placer par-dessus la main et qui, voilà, donne cet effet, cette impression que le blaster, donc, sort de la main de Bumblebee, un petit peu comme Optimus et sa hache d'Energon. Donc, voilà, plutôt bien fait. Alors, du jaune classique, mais ici, nous avons du très joli gunmetal, vous voyez, métallique en plus, vraiment. Donc, voilà, ça, c'est plutôt pas mal. Le tout est vraiment très détaillé aussi, je trouve. Pour un petit jouet basique, on est pas mal. Et donc, pour sa seconde arme, eh bien, nous avons également, donc, son arme de poing, qui est donc son, voilà, son couteau de chasse. Et on a la surprise aussi, l'agréable surprise de voir que ce dernier, donc, eh bien, ce dernier a la lame argentée. Voilà. Là encore, c'est un petit détail, mais ça fait la différence. Donc, voilà, qui fait bien plaisir. Et donc, sachez qu'il est possible, donc, grâce au petit peg que vous avez de chaque côté, donc, il est possible de venir loquer, voilà, le flingue et l'arme de poing ensemble. Voilà, encore une bonne petite idée que voilà. Et nous reviendrons, donc, dessus juste après. On passe à présent à ce qui nous intéresse le plus. Voilà, B, le jouet. Parce que, bon, la boîte, la notice, les accessoires, ça va bien cinq minutes, mais, voilà, que donne le jouet ? Alors, esthétiquement, voilà, comme ça, je le trouve très, très joli, avec, donc, la bande noire qui lui est caractérisée. Ici, donc, on devine le cockpit en noir, le symbole Autobot, ici, en rouge, qui ressort, voilà, de fort belle manière. J'aime bien, hein. Les plastiques sont encore un petit peu glossis. Les peintures aussi. Le noir brillant, comme ça, je trouve ça plutôt sympathique. On a le plaisir de voir, également, que nous avons les phares, voilà, peints en bleu ciel. Et, à nouveau, donc, du gunmetal au niveau de la jovent du pare-choc, avec cette petite partie, ici, juste en dessous, soulignée en rouge un peu glossy. En jaune glossy, du moins. Voilà, c'est vraiment très joli. Et, si on regarde bien, on a l'impression, donc, que l'avant du capot de Bi, c'est un visage, vous voyez, les yeux et la bouche. Voilà, je trouve ça, c'est assez rigolo. Alors, vu de profil, il y a du bon et il y a du moins bon. Dans le bon, j'apprécie, là encore, le gunmetal, juste ici, le Lease Ray, voilà, qui est vraiment très bien représenté. Les roues, qui sont très jolies. Et, bonne surprise, nous n'avons pas ces putains de clips vraiment merdiques et dégueulasses à eux nus. Là, nous avons véritablement des rivets. Donc, ça, c'est pareil. J'apprécie le souci du détail. C'est quand même bien plus joli, tellement plus joli que des clips. Ici, encore, un petit peu de gunmetal. Alors, normalement, sur la boîte, on se rend compte que toute cette partie-là, normalement, devrait être de la même couleur. Là, c'est dommage, on a du jaune sur du gunmetal. Tout aurait dû être en gunmetal, donc, pour simuler. Et, ça l'aurait fait beaucoup mieux, du coup, en termes de rendu, pour simuler, donc, la vitre latérale. Voilà. Ça, c'est un peu moins joli. Dommage de ne pas avoir fait tout cet élément en gunmetal. Vu de dos, bon, il y a du moins bon. Là, surtout, il y a du moins bon. On aperçoit quand même, voilà, chose qui fait plaisir, malgré tout, les petites finitions aussi à l'arrière. Ça faisait longtemps que les Transformers avaient été un petit peu délaissés dans les finitions arrière des véhicules. Donc, là, on retrouve, donc, ici, imprimés en rouge, les phares. Ça, c'est la petite chose qui fait plaisir. Ça, par contre, je n'aime pas. Je trouve ça extrêmement long. Alors, je ne sais pas, justement, si c'est comme ça dans le film. Donc, n'hésitez pas, dans vos commentaires, à préciser. Je ne sais pas si c'est aussi long, en tout cas. Mais, bon, ce n'est pas très, très, c'est pas très, très joli. Et, là, encore, on a un espace ici. Bon, voilà, c'est un petit peu cacaboudin, cet espace-là. On ne va pas se le cacher. Donc, voilà, là, je suis un petit peu déçu, par contre, par cette partie-là. Pour le reste, globalement, pour un jouet basique, on va dire, on a quelque chose, quand même, de raisonnable. Et, vu du dessous, voilà, là encore, c'est très propre. Vous voyez, tout est vraiment bien implémenté à l'intérieur. Chaque pièce a sa juste place. Vous voyez, tout est vraiment compact. Donc, voilà, la petite transformation, je la trouve vraiment très sympatoche. Enfin, en tout cas, au niveau du dessous du véhicule, ça rend quand même pas mal, ce côté compact. Et, là encore, donc, on retrouve des rivets métalliques. Voilà, qui fait bien plaisir. Et, la voiture, bien évidemment, la voiture roule à merveille. Voilà, elle est super rapide. Que demander de plus ? Elle n'est pas sans me rappeler, sous certains aspects, un petit peu, les véhicules qu'on avait, donc, dans le film Tron. Voilà, surtout ce côté futuriste, même si la couleur n'est pas tout à fait exacte. Voilà, donc, pour le mode véhicule. Et sachez, donc, que pour le stockage de l'arme, eh bien, il faut les mettre tout simplement dans cette configuration. Voilà, là, monsieur Focus a d'où un petit peu de mal aujourd'hui. Donc, vous fixez, voilà, le coup de classe sur le canon. Vous avez deux ergots ici, vous avez deux ergots là. Eh bien, pour le stockage de l'arme, c'est tout con. Vous venez placer ça sur le dessus, comme ceci. Voilà. On aime ou on n'aime pas, en tout cas, c'est faisable. Par contre, la petite chose assez sympa, c'est que, voilà, le canon est compatible avec les effets de feu, de tir. Voilà, donc, là, pour le coup, vous pouvez vous faire plaisir dans cette configuration-là. Ça peut être assez fun si vous souhaitez, donc, exposer votre B127, donc, dans son mode alt. Et si l'on place, donc, voilà, les effets de tir, de feu, d'impact à l'arrière, bien entendu, en inversant le sens de fixation, donc, du stockage des armes, Eh bien, vous pouvez aussi donner l'illusion que B, voilà, est en pleine propulsion sur Cybertron, voilà. Ça peut être sympa aussi. À savoir également qu'il y a, donc, de fournir à l'intérieur de la boîte un troisième petit artefact, un troisième petit accessoire, mais qui, pour le coup, donc, est intégré au Bumblebee. Donc, voilà, vous ne le verrez que dans son mode robot. Donc, voilà, pour le mode, en tout cas, véhicule, sympa, du bon, du moins bon. Je ne suis pas très fan de cette partie-là, mais des vidéos que j'ai pu voir sur la version Studio Series, une fois de plus, pour 10 euros de plus, le Studio Series ne m'a pas totalement conçu. Donc, voilà, une fois de plus, je pense que, pour le moment, je vais rester, donc, sur la version de base, qui fait parfaitement le café, à mon sens. Et pour en finir, donc, avec le mode alternatif, petite photo de famille, donc, de mes trois Autobots de la gamme Prime Changers. Donc, je le rappelle, c'est vraiment la gamme d'entrée de base, en fait. Donc, nous retrouvons notre Orient Pax, juste ici, notre Sentinel Prime et notre B127. Voilà pour cette petite photo de famille ! Alors, entre-temps, j'en ai quand même profité pour regarder une petite bande-annonce, donc, de Transformers One, disponible d'ici quelques jours, donc, dans toutes les bonnes salles françaises. Et, effectivement, donc, j'ai remarqué que le profilé est exactement identique. On a quelque chose qui part vachement en pointe, comme ça. Alors, donc, bon, voilà, on s'y retrouve. Par contre, je n'ai pas vu dans l'extrait s'il y avait ce vilain jour disgracieux entre les deux pieds, donc, pour le mode robot. Enfin, voilà, donc, en tout cas, niveau design, niveau accurate, on a quand même quelque chose d'assez fidèle de ce que j'ai pu voir, donc, des extraits. Concernant la transformation, à présent, 15 étapes, vous vous doutez bien, pardon, que celle-ci, bon, s'avère simple, on ne va pas se le cacher, mais c'est amplement suffisant pour un Bumblebee, voilà, pas prise de tête pour un sou. Donc, vous allez tout d'abord, dans un premier temps, déloquer, donc, la partie arrière de ce panneau, juste ici, hop, comme ceci. Ensuite, vous essayez, grâce à la double charnière, voilà, de le surélever, et ensuite, de le faire pivoter, comme ceci, voilà, vers l'avant. Vous avez deux ergots, ici et ici, qui vont venir se loquer, là et là. Tac, et voilà pour la première partie. Ensuite, vous allez venir séparer, donc, les jambes en deux, comme ceci, et là, vous allez, donc, exercer, voilà, une pression vers l'extérieur, de façon à venir déloquer et déployer complètement, donc, ce qui va former les jambes. Donc, quand c'est fait, on vient les placer comme ceci. Vous avez un ergot, là, qui vient se loquer, juste ici, voilà, histoire de bien sécuriser, donc, le maintien de la jambe. Donc, là, encore, même chose, on appuie bien, et ensuite, donc, plus qu'à abaisser, voilà, ce qui va former les pieds de notre bille. Ensuite, on retourne à nouveau notre figurine. On vient soulever légèrement les mains. Vous voyez que, voilà, juste ici, vous avez un petit loquet qui permet, donc, de raccorder les deux points ensemble. Alors, on va, voilà, débloquer celui-ci, comme ceci. Et ensuite, donc, vous allez venir tirer. Alors, faites attention quand vous venez tirer. Si vous le faites trop fort, vous enlevez le bol joint du bras. Donc, je vais vous faire voir, moi, la méthode, donc, que j'ai trouvée plutôt pas mal pour éviter que ça se produise. Donc, voilà, la méthode à ne pas faire. Et la méthode à faire, vous prenez directement cette partie grise, comme ceci, en gain de métal, voilà, et là, vous pouvez déployer le tout. Et vous avez remarqué, donc, les bras n'ont pas foutu le camp. Quand c'est fait, on peut faire, à présent, une rotation, voilà, du bassin, comme ceci, de façon à avoir, donc, tout dans le bon ordre. Ensuite, alors, je suis un petit peu perdu. Alors, ensuite, on vient prendre, donc, et déclipser ce qui forme l'avant du capot. Et vous venez, donc, le passer, comme ceci. Voilà. Donc, là encore, ce que j'apprécie, c'est qu'on n'a pas un faux chest. Il s'agit vraiment, donc, du capot de la voiture. Donc, ça, pour ça, je tiens, quand même, à souligner et à féliciter Asbro pour ce petit détail, quand même, qui, l'air de rien, a son importance. Ensuite, vous faites une rotation des coudes, comme ceci, voilà, pour que tout soit, donc, bien calé et dans l'alignement. Donc, on repasse, ensuite, sous le coffre et on vient sortir, donc, voilà, cette petite partie, un petit peu comme Optimus Prime. Vous avez, donc, l'ergot, ici, qui va venir se loquer, juste là, au niveau du bassin. Voilà. On clique bien. Voilà, qui est fermé et sécurisé. Et pour finir, donc, vous l'aurez deviné, voilà, on vient déloquer, donc, l'arrière du dos, comme ceci. On sort le cucul, la tétette de notre bille. Petite rotation, comme ceci. Et dernière étape, donc, on vient reloquer le tout, les deux ergots qui se fixent là et là, respectivement. Voilà. Et voilà. Mesdames et messieurs, notre Bumblebee ou B127, transformés. Yes ! Et petit 360 de notre bourdon dans son mode robot, je le trouve assez sympathique. Alors, il y a quelques points noirs, effectivement, du fait de la gamme, puisque je le rappelle encore une fois, mais c'est une gamme basique. Et l'échelle aussi est également petite. Donc, voilà. Pour le reste, les proportions sont plutôt correctes. On retrouve bien les roues aux bras, aux pieds, comme dans la Nîmes. Le chest, ça, j'aime bien. Le capot qui forme la poitrine sans artefact ou sans quoi que ce soit, avec une véritable transformation. Là encore, c'est plutôt pas mal. Comme vous pouvez le constater, les petites finitions à la peinture sont également, donc, au rendez-vous. Voilà. L'acquéreur est bien. On n'a pas un gros backpack. Vous voyez, pour une fois, on a un bille bien, voilà, bien comme il faut, bien, bien gaulé, avec de bonnes proportions. Et puis, non, franchement, c'est, voilà, je le trouve très sympathique. Les pieds sont très moches, par contre, puisqu'on récupère, donc, l'arrière du véhicule. Alors là, forcément, en mode robot, les pieds, ça, c'est pas joli. Et ce que j'aime pas non plus, vous voyez, c'est ça, ce sont ces jours, juste ici. Voilà. J'aurais bien aimé avoir un petit panneau qui vienne se rabattre par-dessus pour cacher ces viles un jour. Voilà. Heureusement, on ne les voit pas trop, mais bon, quand même, quand on le sait, ça fait un petit peu grincé des dents. Voilà donc pour ce petit 360. Petit zoom à présent sur le visage. Écoutez, moi, je le trouve particulièrement réussi. Voilà. On retrouve bien, enfin, je retrouve bien ce que j'ai vu dans les extraits, donc, du dessin animé, avec un petit peu de gunmetal sur le bas, de son casque. Le visage en argenté. Voilà, joli moulure, également pour le nez, la bouche, les yeux en bleu. Franchement, le visage est vraiment de toute beauté. Et on peut en profiter également, donc, pour admirer, eh bien, donc, les autres détails. On retrouve juste ici, sur le dessus, donc, notre symbole Autobot. À nouveau, les feux, pour le, voilà, qu'on avait dans le mode véhicule. La petite grille, ici, également, en gunmetal, tout comme l'intérieur des cuisses, le slibar, le haut des bras, les points, et l'avant des bras. Voilà, ça, j'aime bien. C'est de la belle finition. C'est très soigné, aussi, au niveau du genou, avec des couleurs, donc, gunmetal, mais métallique. Et puis, non, franchement, les finitions sont vraiment sympas. Et puis, un petit peu de chrome, également. Donc, voilà, pour le bas des jambes. Donc, non, esthétiquement, franchement, au niveau finition, pour un petit ETF de ce prix-là, je trouve que le taf est quand même plutôt bien foutu. Voilà, donc, pour le mode robot. Non, franchement, si les gamins aiment bien le film, je suis sûr qu'ils vont être séduits par cette petite collection qui reste quand même accessible, tout en donnant un petit challenge pour les transformations. Donc, voilà, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, les plus jeunes vont y trouver leur compte. Et moi, le papi que je suis, bien, écoutez, je ne me plains pas. Je le trouve plutôt cool. Alors, concernant les articulations, nous avons donc la tête que nous pouvons légèrement lever et baisser, inclinée, de gauche à droite, et bien entendu, donc, pivotée à 360. Hop ! La pub d'oeuvre. Alors, je vais essayer de faire attention. Voilà, la pub d'oeuvre, on est assez limité. Vous ne pourrez pas faire plus que ça. Si vous forcez, le bras va se déclipser. Bon, ça reste quand même correct, on va dire, pour ce genre de véhicule, de robot. On a quand même, voilà, juste ici, un petit joint papillon qui permet, si vous le souhaitez, donc, d'avancer le bras ou de le reculer. Donc, ça, c'est plutôt sympa, je trouve. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a l'avant-bras, voilà, que l'on peut pivoter à 360. Une articulation du coude à 90. C'est parfait. Une rotation du bassin. Nous avons donc le grand écart JCVD. Voilà, là encore, c'est correct. L'amplitude n'est pas optimum, mais bon, voilà, ça reste quand même, on va dire, voilà, ça fait parfaitement le taf. Donc, le grand écart latéral, là, par contre, voilà, il gère la pose sans broncher. Et je revois ici, mais c'est quand même vraiment très très moche ces jours. Ça, je n'aime pas du tout. Dommage de ne pas avoir mis un petit panneau. Même si c'est juste une gamme basique. Enfin, bref. Nous avons également donc la cuisse que vous pouvez incliner de l'intérieur vers l'extérieur. Une articulation du genou, là encore, à 90 degrés. Et puis donc, le pied que vous pouvez lever et baisser. Vous ne pourrez pas donc l'incliner de gauche à droite. Ce n'est pas prévu. Voilà. Donc, en termes d'articulation, c'est pas trop mal, mais c'est pas non plus ouf. Voilà, il possède quand même un petit peu moins de points d'articulation. que ces autres compères précédents. Mais bon, voilà. Ça fait quand même le café. Alors, concernant ces accessoires et plus précisément ces armes, vous n'aurez pas d'autre choix que de mettre le canon de ce sens-là. Je vois que je l'ai mal clipsé. Voilà. Donc, le canon, vous serez obligé de le mettre de ce sens-là. Et, voilà, son couteau de chasse, c'est pareil. Vous serez obligé de le mettre de ce côté-là. Il n'est pas prévu, donc, d'autres clips pour intervertir les armes. Donc, bon, là encore, ça pourrait être mieux, mais c'est quand même plutôt pas mal. Et puis, donc, si vous le souhaitez, vous pouvez retirer, donc, voilà, son petit coup de las et venir le rajouter sur son blaster, comme ceci, voilà, pour avoir l'âme de poing et l'arme de corps à corps. C'est totalement possible. Et nous retrouvons bien, évidemment, donc, la compatibilité avec les effets de feu de tir et d'impact. Et là, voilà, je trouve que ça vous a quand même de la gueule. Et concernant le stockage de l'arme, là encore, on retrouve, donc, les petits ergots fumels du mode véhicule. Eh bien, vous faites la même chose que pour le mode véhicule. Vous fixez l'arme dans son dos, comme ceci, comme cela. Et voilà, donc, ces petits joujoux de ranger et de stocker. Et tout comme notre ami Optimus Prime, notre petit pote, donc, Bumblebee, B127, possède lui aussi, voilà, un petit gimmick assez sympa au niveau du torse. Vous venez d'éclipser la pièce comme ceci, vous la retirez. Et là, qu'est-ce que vous avez ? Non pas la matrice comme Optimus Prime, mais plutôt le cog. Voilà, ce petit artefact cybertronien, donc, qui permet aux Transformers de pouvoir, justement, se transformer, passer du mode robot à un mode véhicule. Chose qui n'est pas possible de faire sans ce fameux cog. Là encore, très, très bien représenté. Je vais essayer de faire un petit zoom, voilà, pour que vous puissiez, quand même, apprécier les finitions de ce petit cog. Donc, tout argenté, tout argenté autour et légèrement violet chromé donc au centre. Voilà, ça, c'est vraiment très joli. Alors, c'est peut-être pas grand-chose, mais je trouve que, voilà, c'est le genre de petit détail qui tue qu'on aimerait bien retrouver plus souvent sur des Transformers. Voilà, des petits gimmicks assez sympas au vu du prix, je le rappelle, et de la gamme dont il s'agit. Franchement, c'est cool. Voilà, encore un bon point donc pour votre papy. Et pour en finir donc avec le Modbot, petite photo de famille aux côtés donc de ses coéquipiers. Nous retrouvons donc le petit Sentinel Prime et juste là donc le petit Orion Pack. C'est je dis petit parce que c'est vrai que comparé à Bumblebee, les deux, ces deux potes sont un peu plus petits, un peu moins barraques. Voilà, donc ça c'est un petit peu dommage parce qu'il n'y a pas de cohérence en termes d'échelle pour les modes véhicules mais il n'y en a pas non plus pour le mode robot. Un Bumblebee qui est plus barraqué et plus grand qu'Orient Pax. Bon, voilà, c'est pas tout à fait ça. On ne va pas se le mentir ou se le cacher plutôt. Oui, c'est mieux. Et cette fois-ci, donc petite photo de famille aux côtés du studio Series Transformers 1 Orion Pax Optimus Prime et là, donc du coup, en termes d'échelle, je trouve que ça fit beaucoup mieux. C'est plus cohérent même si B devrait être encore un chouïa plus petit. Je trouve que là, déjà en termes d'échelle, on s'y retrouve un petit peu plus. Je rappelle, si on remet Orion Pax à côté, voilà, vous voyez, il est vraiment tout riquiqui. Donc l'avantage quand même d'avoir la version Studio Series, c'est que vous pouvez avoir d'un côté Optimus Prime, voilà, et puis ici, donc avec cette petite gamme basique, Orion Pax, voilà, c'est pour moi l'un des seuls avantages d'avoir ces deux figurines. Après, vous n'êtes pas obligés de faire comme moi, vous savez à quoi vous en tenir en tout cas. Voilà donc pour clore avec cette petite photo de famille. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée au plutôt sympathique Prime, Chang'er, Bumblebee, B127, donc de la gamme Transformers One, bientôt sur nos écrans. Que dire de ce petit pair du bien et du moins bien, les pieds notamment dans le mode robot que je trouve vraiment très disgracieux, les pieds sont énormes, les jours, les creux que nous avons à l'intérieur des jambes, ça c'est pareil, c'est pas beau. Pour le reste, et pour le prix, je reviens dessus, mais voilà, on a quand même un petit pair bien sympathique, la transformation est fun, donc reste accessible pour vos enfants. on passe d'un mode à l'autre assez facilement, les articulations sont toutes aussi protégées par des rivets, voilà, en métal, fini les trucs en plastoc qui rendent forcément la figurine plus fragile, là on a quelque chose d'un peu plus costaud, les finitions sont très propres, le coup du capot qui s'ouvre pour laisser entrevoir le cog de billes, c'est pas mal, puis tous ces petites couleurs de chrome argenté, gunmetal, jaune glossy, noir brillant, enfin bref, voilà, pour le reste, la figurine est quand même je trouve fort sympathique, pour ma part, je n'irai pas acheter donc la version Studio Series, celle-ci donc me convient parfaitement et ce n'est bien entendu que mon avis personnel, n'hésitez pas de votre côté à me dire ce que vous avez pensé de cette revue et de ce petit robot, voilà, et puis d'avance également, merci pour vos petits pouces bleus qui vous savez me le font, me font infiniment plaisir, me le font, oui, me font infiniment plaisir, merci pour votre confiance, et puis que dire, et bien à part, je vous donne rendez-vous donc très prochainement pour de nouvelles aventures, passez une bonne semaine, plein de courage à vous et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous les petits amis, bye-bye, tschuuus... I would have waited an eternity for this It's over Prime